Ok donc bonjour tout le monde, donc je vais vous présenter un travail sur le raffinement interactif de mapping en utilisant des exemples utilisateurs. Donc c'est un travail qui a été fait avec Angela Bonifati, Hugo Comigliani et Romal Thion. Donc Hugo c'est l'étudiant et il aurait dû le présenter mais il n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui, il s'excuse et je vais le présenter à sa place en espérant le faire aussi bien que plus. Alors, juste pour mettre un peu de contexte, là on est dans le cadre de Data Exchange, c'est à dire qu'en fait on a des données qui sont dans une base de données I qui a un schéma S ici et on espère, on a envie de les importer dans une donnée J qui a un schéma T ici. Et pour expliquer comment on passe les données de là à là, on a des, ce qu'on appelle en anglais des mappings, donc des correspondances qui s'expriment sous forme de formules logiques, qui sont bien connues, qui s'appellent des TGD, alors ça ressemble un peu à ça. Donc on va supposer que si on a à la fois, par exemple ici une compagnie et un vol, et j'ai une jointure entre compagnie et vol ici sur cet attribut là, alors ça je vais essayer de le trouver dans I, chaque fois je vais trouver ça dans I, il va falloir créer en fait trois tuples dans J qui vont représenter les données de manière un petit peu différente. Donc là je vais avoir un départ qui part du même endroit, une arrivée qui part de l'endroit correspondant au vol aussi ici, et puis compagnie, ça se transforme en firme ici, donc la correspondance compagnie firme elle est assez directe, sauf que j'ai perdu l'identifiant là parce qu'il se trouve que dans J, mes identifiants de compagnie sont représentés de manière différente de ceux qui sont ici. Donc je vais introduire des nouvelles données ici avec ce quantificateur existentiel. Donc ça c'est un paradigme qui est assez connu dans ce cadre là, et la question c'est maintenant, je prends, je me pose cette question de vouloir transférer des données, donc il faut fabriquer ces mappings, c'est-à-dire qu'il faut écrire ces formules là et ça peut être un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'en fait ça regroupe plein de compétences, ça regroupe déjà il faut bien connaître le domaine, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'est-ce que c'est que ici les histoires de vol, de départ et d'arrivée. Donc ça c'est un exemple jouet, mais on imagine bien que dans la réalité c'est des choses qui sont compliquées, donc vous avez besoin d'un expert du domaine pour vérifier que vous ne faites pas trop de bêtises. Il faut connaître aussi bien les schémas, comment ils sont structurés, donc ça ça demande de la connaissance additionnée, les experts métiers ne sont pas forcément familiers des schémas. Et puis pour finir, et puis c'est un peu le point qu'on a attaqué ici, c'est qu'il faut reconnaître un petit peu qu'est-ce que c'est que ces TGD, comment les interpréter, et ça pour quelqu'un qui est du métier c'est très difficilement accessible à notre sens. Donc la question c'est, donc on a un utilisateur qu'on appelle ordinaire, alors il n'est pas si ordinaire, parce qu'en fait celui qu'on vise c'est l'expert métier, et en tout cas ce n'est pas un informaticien a priori. Il connaît peut-être un peu de manipulation de données, mais il est plus amateur là-dessus, et on veut l'aider à exprimer correctement ces mappings, c'est-à-dire qu'on veut qu'à la sortie des formules qu'on obtienne, ça correspond à ce qu'il a en tête en termes de transfert de données. Alors on est loin d'être les premiers à s'être attaqué à ce genre de problème, donc il y a eu d'abord des approches graphiques, la plus connue c'est le logiciel Clio, il y a aussi Muse qui a complété un petit peu ce qui a été fait là-dedans, donc l'idée c'est qu'on dessine des flèches, on a les schémas à droite et à gauche qui sont représentés graphiquement, on dessine des flèches entre les schémas pour expliquer quelles données doivent aller à quel endroit. Le principal reproche qu'on peut faire, c'est assez intuitif, mais le principal reproche qu'on peut faire c'est que ça manque un peu d'expressivité, on ne capture pas toute la finesse qu'on peut avoir avec des TGD. Et puis il y a un autre truc, c'est que derrière, il y a une sémantique qui se cache derrière ces flèches, et si on regarde différents systèmes, il n'y a pas forcément la même sémantique derrière les flèches, donc la signification d'une flèche n'a pas une acceptation universelle. Et puis il y a un autre type d'approche qui est plus dans la lignée de... Enfin nous, on se situe plus dans cette lignée, qui est consisté à prendre des exemples et d'essayer de reconstruire les mappings, de généraliser ces exemples dans des mappings, donc dans des formules de première ordre. Donc là, il y a un travail qui a été fait par Aléquet, qui est Ayrin. Le gros problème de ce travail, à notre sens, c'est qu'il s'appuie sur une notion d'exemple universel. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Et pour nous, ces exemples universels, ça peut être compliqué à faire pour un utilisateur qu'est Nox. Je pense que déjà, si on essaie de lui expliquer ce que c'est qu'un exemple universel sur un utilisateur qui est plein d'informaticiens, on va y passer un peu de temps. Alors, ça vient d'où ces histoires d'exemples universels ? Si on regarde un peu DataExchange, donc ça, c'est la figure de tout à l'heure. Donc le problème de DataExchange, c'est que j'ai mon mapping, donc mes formules, et puis j'ai une instance de base ici, et la question, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans J ? Donc on va dire qu'une solution au problème d'échange de données, si j'ai fixé mon mapping, c'est de trouver les couples IJ qui satisfont la formule. Et il peut y avoir plusieurs solutions possibles. Alors parmi toutes ces solutions, il y en a qui se distinguent, parce qu'on peut retrouver les autres à partir de ces solutions-là, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'en fait, ici, je vais avoir une solution qu'on va appeler universel J6, pour un certain I. Si, pour toutes les autres solutions que je vais pouvoir trouver à partir de, donc toutes les autres possibilités de base de données d'arrivée, que je vais pouvoir fabriquer à partir de I, en fait, je vais toujours pouvoir trouver un morphisme de cette solution universelle vers les solutions particulières. C'est un peu comme quand on fait de l'unification, par exemple, on a un unificateur le plus général possible qui permet de retrouver les autres. Et donc, ce travail qui a été fait par Aléquet, son gros défaut, c'est qu'il, à notre sens, c'est qu'il suppose que l'expert métier va donner une solution comme exemple. Donc l'idée, c'est qu'on essaye de généraliser des exemples, on essaye d'en faire des mappings. Donc l'idée, c'est de supposer que cet exemple, c'est une solution, et de réinférer le bon mapping. Et ils font une hypothèse assez forte, à notre sens, qui est de supposer que cet exemple qui est donné sera une solution universelle. Et c'est à ça qu'on s'est attaqué. Essentiellement, si ce n'est pas une solution universelle, il y a plein de solutions possibles. Et pour trouver, entre guillemets, ce que l'utilisateur peut avoir en tête, on va essayer de lui poser des questions. Donc l'idée, c'est de dire qu'on ne travaille pas sur des exemples universels. C'est d'essayer d'interagir avec l'utilisateur en lui posant des questions simples. Et par questions simples, ça veut dire des questions auxquelles il va raconter par oui ou par non. On essaye de réduire le nombre d'interactions. Donc là, on a essayé différentes stratégies. Je vais en parler rapidement dans une petite section expérimentation. Et puis, on a une restriction aujourd'hui. C'est qu'on va supposer que si l'utilisateur a mis une valeur quelque part dans la base de données d'arrivée et qu'elle venait au départ, ce n'est pas une erreur de sa part. C'est qu'elle venait vraiment de la base de départ. Et ce qui correspondrait à ne pas introduire, lors du questionnement, de nouvelles variables existentielles. On verra un petit exemple là-dessus. Alors, l'agenda, c'est le suivant. Je vais vous expliquer comment on fait ce qu'on appelle le raffinement de mapping. C'est-à-dire qu'on va avoir un mapping de départ et puis on va le raffiner avec ces questions à l'utilisateur. Quelques expérimentations et puis je vais conclure. Donc, le processus qu'on utilise, c'est le suivant. On a une petite étape de traitement préalable qui consiste à construire de manière standard, en utilisant des approches existantes, un mapping de départ. Et puis après, on pose des questions pour le raffiner. On le raffine dans deux directions. D'abord, on va questionner sur la pertinence de la présence de tel ou tel atome. Donc, on va dire l'utilisation d'une relation pour déclencher une règle. Et puis, on va questionner sur la pertinence des jointures qui sont faites. Donc, du coup, le processus, il se déroule comme ça. Donc, on a ces données-là. On les normalise avec des approches existantes. Donc, on a un mapping qui est normalisé, mais qui n'est pas celui que l'utilisateur a en tête. Essentiellement, ce mapping, c'est celui qui présupposerait qu'il donne des exemples universels. Ensuite, on le raffine et puis on donne un mapping terminal ici. OK. Alors, comment est-ce qu'on fait pour, à partir d'un exemple, fabriquer un mapping ? Donc, c'est ce qui s'appelle le mapping canonique parce qu'il a des propriétés dans un certain sens. On prend, en fait, la base, le petit exemple de départ qui est fourni par l'utilisateur. L'idée, c'est d'avoir des exemples assez petits. L'expa, il ne va pas construire une base de données avec 50 000 tubes. Il va essayer de raisonner avec des tout petits exemples. Enfin, en tout cas, on prend ce point de vue-là. Et en fait, pour chacun des tubes qu'il y a dans cet exemple-là, donc, à partir de cette base de données-là, je veux produire cette base de données-là, en fait, on convertit ça sous forme de formule. Ça, c'est le mapping canonique. Alors, en fait, il est simplifiable, c'est-à-dire qu'on peut obtenir un mapping un peu normalisé. On va éliminer un certain nombre de redondances qui sont présentes dans ce mapping-là. Ça aussi, c'est des travaux qu'on réutilise. Donc, ce qu'on a réutilisé surtout, c'est le fait que, ici, on a une grande conjonction, mais en fait, il y a des morceaux de cette conjonction qui sont un petit peu indépendants. Donc, ça, c'est la speed reduction qui fait ça. Donc, en fait, ce gros mapping ici, on peut le couper en deux tout en gardant l'équivalent de la sémantique du mapping. Et puis ensuite, on peut, une fois qu'on l'a coupé en deux, on voit que ces deux parties, en fait, peuvent être un peu redondantes parce qu'elles sont structurées pareilles. Donc, on peut en éliminer une des deux. Donc, ça, c'est ce à quoi on arrive avec l'état de l'art aujourd'hui. Donc, ensuite, nous, on va poser des questions puisque cet état de l'art présuppose que l'utilisateur fourmine des mappings universels. Nous, on ne fait pas cette supposition-là. Donc là, maintenant, il va falloir que nous, on raffine pour obtenir, espérer obtenir ce que l'utilisateur a en tête. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a un petit peu simplifié les choses et qu'on regarde ce truc-là, on peut se dire que, par exemple, faire une jointure sur cette compagnie-là, ici, ce n'est pas forcément utile parce que là, on a des informations sur un vol qui concerne plutôt la compagnie 1. Alors, ce n'est pas forcément évident à deviner parce que là, on voit Lyon et a priori, si je n'ai pas de connaissances métiers, je ne sais pas s'il n'y a pas une connexion entre le Lyon qui est là et le Lyon qui est là. Donc, on va demander à l'utilisateur, est-ce qu'il n'y a pas des atomes superflus un petit peu là-dedans et on va les éliminer. Attention, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait aussi. qui, je ne peux pas éliminer n'importe quel atome quand même, donc il va falloir lui proposer d'éliminer toutes les compagnies parce que si je fais ça, je perds en particulier cette valeur, c'est-à-dire qu'elle devient une valeur inventée ici et ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. Donc, comme l'utilisateur, il est naïf, il ne va pas forcément se rendre compte de ce genre de truc et puis c'est un bon moyen de lui poser moins de questions. Donc là, on n'introduit pas de nouvelles variables d'existence. Et puis, ensuite, on a, donc, quels atomes éliminés ? On va lui poser un certain nombre de questions qui sont de la forme suivante. Est-ce que si je prends ces données-là, est-ce que ça suffit à produire ces données-là ? Alors, du coup, il faut explorer la combinatoire des données possibles ici. Ça représente un sub de mitraillis qu'on va essayer d'explorer. On va essayer d'élaguer un petit peu ça dans l'exploration. Donc, si on dit que les deux compagnies ne suffisent pas à déduire ce truc-là, on raye les choses, mais il faut continuer d'explorer. Ensuite, on pose la question, est-ce que la première compagnie, le premier vol suffise à générer ces choses-là ? Là, c'est oui. Alors, si ça suffit à le faire, ce n'est pas la peine d'aller explorer les choses. On va encore rajouter des trucs dedans. Si ces deux atomes-là sont suffisants, on ne va pas aller explorer le reste. Donc, on coupe le traillis comme ça, et ensuite, on utilise des stratégies d'exploration de traillis, bien connues, pour explorer efficacement ce traillis. Donc, par exemple, j'en parlerai un peu dans les expérimentations, mais pour faire du bas vers le haut, en largeur, on utilise un algorithme type A priori, qui est bien connu en data mining. 5 minutes, alors j'accélère. Alors, donc, on continue, on coupe. Une fois qu'on a tout exploré, on a fini ici. Ensuite, raffinement de jointure. Donc, c'est juste qu'on voit que Paris s'est utilisé à plein d'endroits ici, sauf que le Paris qui est là, c'est le siège de la compagnie aérienne, et le Paris qui est là, c'est la destination. Donc, en fait, ces deux-là n'ont rien à voir, sauf que l'utilisateur, enfin, l'expert du domaine, il n'a pas forcément fait attention à ça. On va essayer de remettre en question un petit peu ces choses-là. Donc, ce qu'on fait, c'est que, formellement, on distingue tous ces paris-là, et puis on lui pose la question, mais lesquels devraient être regroupés ? Donc, il y a des questions qui sont posées de ce type-là, qui permettent de savoir comment regrouper un petit peu les choses. C'est à nouveau une exploration de trahis qui peut se faire dans différentes directions. Et on obtient un mapping, ici, final. Alors, la propriété qu'on a, c'est qu'on a toujours un mapping qui implique le mapping initial. Donc, il a toujours un sens, d'une certaine manière, par rapport au mapping initial. On ne contredit pas, quelque part, l'exemple de départ. On a fait quelques expérimentations. L'idée, c'était de savoir, est-ce qu'avec une approche comme ça, qui, potentiellement, avec des explorations de trahis, peut poser beaucoup de questions, est-ce que, du coup, on ne va pas submerger trop l'utilisateur de questions ? Donc, pour ça, on a pris des mappings réels. On les a dégradés, c'est-à-dire qu'à partir de ces mappings réels, on a fabriqué des exemples, et une correspondance, en fait, entre les variables dans les mappings et des constantes qu'on pourrait trouver. Donc, ça permet d'aller dans un sens et dans l'autre, du mapping vers l'exemple et de l'exemple vers le mapping. On a dégradé, c'est-à-dire qu'on a unifié, ensuite, volontairement, certaines variables, et on a rajouté artificiellement certains atomes. Et ensuite, on a automatiquement lancé le système en utilisant le mapping non dégradé pour savoir s'il fallait répondre oui ou non aux différentes questions qui étaient posées. Et on a regardé quatre stratégies de base pour explorer les treillis, c'est-à-dire soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut, et en largeur ou en profondeur d'abord. Alors, rapidement, essentiellement, sur les expériences qu'on a faites, c'est les stratégies du haut vers le bas qui posent le moins de questions, et c'est les stratégies en largeur qui sont les meilleures. Alors, entre bottom-up et top-down, on a une différence assez importante puisque là, on peut se retrouver à poser plus d'une centaine de questions par petit exemple, alors que là, ça, c'est un des cas les plus difficiles pour l'approche. Ici, on est à une 15-16 questions par petit exemple. Je vais conclure. Donc, ici, l'idée, c'est d'avoir des utilisateurs non experts à qui on ne peut pas imposer trop de contraintes sur les exemples qu'ils donnent. Du coup, ça ne marche pas bien avec des approches un peu systématiques. Donc, on a un système interactif pour leur poser des questions, pour préciser les endroits où nous, on estime qu'il pourrait y avoir des ambiguïs. Et on a essayé d'avoir une première vague d'expérimentation pour voir si l'approche était faisable avec des vrais utilisateurs. Évidemment, ce n'est pas une vraie étude expérimentale presque sociologique qu'il faudrait faire avec une vraie base d'utilisateurs. Mais ça, c'est des choses très difficiles. Ne serait-ce que pour constituer une bonne base d'utilisateurs sur lesquels faire des expériences, ça, c'est déjà quelque chose de très compliqué. Pour l'instant, on est modeste là-dessus. On a juste fait une petite expérimentation un peu synthétique, on va dire. Alors ensuite, pour la suite des choses, au-delà de... Donc, on pourrait essayer de faire du crowd-forcing ou des choses comme ça. Et puis, on pourrait essayer de se poser la question sur... Essayer de réintroduire un petit peu quand même des variables existentielles à 2-3 endroits. mais il faut qu'on soit très prenants là-dessus parce que ça, ça pourrait vraiment faire exploser le nombre de questions. Et j'en ai fini. Merci beaucoup. Et donc, est-ce qu'on a des questions ? Merci. Tu parles de trouver une bonne base d'utilisateurs, ce qui n'est pas forcément simple. Est-ce que vous avez quand même testé sur des étudiants ou sur des collègues pour voir comment... On n'a pas eu la fenêtre de tir pour le faire. Ça nous est passé par l'esprit, mais on n'a pas encore eu l'opportunité de le faire, de trouver le bon TP dans lequel le faire. Mais c'est des trucs qu'on envisage. Par rapport à ta relation d'implication entre mapping, tu as cette propriété que ce que tu obtiens à la fin, ce n'est pas quelque chose qui contredit ton point de départ. Je me demandais, est-ce que d'une façon automatique, on pouvait retrouver les plus petits, plus grands, plus précis... Ce qu'on appelle le mapping canonique, il a une propriété comme ça. Il est unique. Modulo, équivalence, entre mapping. Tu as plein de manières de les exprimer parce que c'est des formules du premier ordre, etc. Il y a des travaux qui essayent de trouver des choses qui sont les plus présentables à un être humain, par exemple, entre mapping équivalent. Mais si tu veux, quelque part, le truc qui est le moins dangereux par rapport à l'exemple, c'est de prendre ce mapping-là. celui-là ou des versions équivalentes simplifiées, mais c'est le moins dangereux parce qu'il dit si j'ai exactement l'exemple, le point de départ de l'exemple, je vais générer exactement l'arrivée et il dit exactement ça. Le truc, c'est que du coup, quelque part, il est trop spécifique. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'expert ait été suffisamment malin pour construire un exemple qui soit suffisamment général. Et c'est ça qu'on a attaqué, en fait, avec cette histoire de questions rapides. Juste question subsidiaire par rapport aussi à ça ou complémentaire. Est-ce que ça, ça donne une idée sur le point de départ, si je veux faire top-down ou bottom-up ? Par où je vais commencer sur l'expérience ? Il s'avère que c'est... Oui, alors après... Je ne sais pas si j'ai vraiment une bonne réponse là-dessus sur où partir. Je pense qu'il y a d'autres. C'est-à-dire que cette exploration de Treillis a été très regardée dans pas mal de communautés, data mining, FCA, tout ça. Il y a peut-être des algos... En fait, on veut minimiser le nombre d'interactions avec l'expert parce que c'est un peu embêtant pour lui, mais aussi parce que, quelque part, c'est ce qui est coûteux. Alors là, je n'ai pas mis les temps d'exécution, mais on est très, très rapides à générer les questions. Ça ne coûte vraiment pas cher. Donc, ce qui prend du temps, c'est que, même s'il ne met que deux secondes à répondre à une question, en fait, c'est énorme dans le temps d'exécution. Donc, ça veut dire que par rapport aux algos d'exploration de Treillis classique, ce qui coûte cher, c'est l'évaluation du prédicat. On a dans les trucs type a priori, etc., on a un prédicat qu'on évalue qui nous sert à couper le Treillis et c'est l'évaluation de ce prédicat qui est super cher. Donc là, il faudrait qu'on fasse un tour dans la littérature et qu'on regarde quels sont les algos qui sont vraiment ultra efficaces quand le prédicat est très cher. Et là, on pourrait peut-être avoir des lignes pour ça. Ok. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements